La mafia new-yorkaise est une puissante organisation criminelle. Pour obtenir richesse et pouvoir, les membres forcent la main des directeurs d'entreprise et sont prêts à tuer quiconque se mette en travers de leur route. John Gotti était l'un des plus dangereux membres de cette mafia. Il désirait avoir la mainmise sur New York. Le FBI devait l'arrêter. C'est parti ! New York est le centre du crime organisé en Amérique. Les cinq familles qui constituent la mafia new-yorkaise ont corrompu les syndicats, dirigent des raquettes d'extorsion et se sont infiltrées dans toutes les industries importantes de la ville en semant la terreur sur leur passage. Les querelles au sein de ces familles du crime naissent souvent de rivalité pour contrôler syndicats et industrie. En général, leurs conflits se résolvent dans la violence. En 1970, la famille Gambino était l'une des plus violentes et des plus puissantes organisations criminelles aux Etats-Unis. A la fin de cette décennie, le FBI décida de mettre un terme au règne de terreur de la mafia. Le bureau de New York mit sur pied cinq escouades spéciales afin d'enquêter sur chaque famille et de trouver un moyen de les arrêter. L'agent Bruce Maugh supervisait l'escouade qui enquêtait sur la famille Gambino. Nous n'obtenions jamais les résultats escomptés dans notre lutte contre le crime organisé à New York. Nous avons donc constitué des équipes pour cibler chacune des familles et tenter de résoudre le problème. Notre escouade a été formée en 1980. Notre mission était de mettre la famille Gambino derrière les barreaux. Les cibles principales de l'escouade de Maugh étaient le chef de la famille Gambino. Paul Castellano et Nilde alla Croce, le numéro deux. Castellano avait pris la tête de la famille en 1976 suite à la mort naturelle de Carlos Gambino, celui qui avait donné son nom à la famille. L'escouade enquêtait également sur les plus puissants capitaines de la famille comme John Gotti. Ces capitaines dirigent des équipes de soldats qui effectuent les activités criminelles journalières de la famille. Ainsi, les équipes de Castellano commettaient les crimes, mais jamais Castellano lui-même. L'arrêter était pratiquement impossible. Le FBI apprit que la hiérarchie de la famille Gambino était très bien protégée. L'armée était constituée de 50 capitaines qui contrôlaient plus de 300 hommes. C'était une organisation importante et impénétrable. La police ne pouvait y avoir accès que par le biais de caméras de surveillance. Heureusement, une série de nouvelles lois votées par le Congrès américain stipulaient que celui qui avait ordonné l'acte criminel était aussi coupable que l'auteur du crime lui-même. Pour parvenir à faire accuser tous les membres de la famille Gambino, le FBI devait trouver le moyen de les enregistrer pendant qu'ils discutaient de leur entreprise criminelle. Mao et son escouade devaient patiemment et méthodiquement pénétrer au sein de la structure complexe de la famille Gambino. Plusieurs années seraient nécessaires pour accomplir cette mission. Castellano dirigeait la famille comme une grande entreprise. Dans la mafia, on l'avait surnommé le pape. Il s'était servi des syndicats pour renforcer son emprise au sein de diverses industries de New York. Lewis Chilero est le chef du bureau du FBI de New York. C'est un expert en matière de crimes organisés. Une des plus importantes activités de la famille Gambino consistait à contrôler les syndicats de New York. Elle était très influente au sein du syndicat des débardeurs, des syndicats reliés à l'industrie de la construction et du transport. En contrôlant les syndicats, la famille Gambino avait la main mis sur l'industrie de la construction à New York et une importante influence sur l'industrie du vêtement. Cela générait une importante source financière pour la famille. Castellano gérait habilement ses intérêts. Castellano s'était rendu compte qu'il devait régner sur son monde par la peur et la terreur. Il disposait donc d'une équipe d'hommes de main qui n'hésitaient pas à tuer, dépecer des corps et d'autres horreurs du genre. Même si Castellano était reconnu comme un homme d'affaires, c'était un type coriace au tempérament explosif, colérique, capable de tuer un individu au pied levé. Il était pratiquement impossible de rejoindre Castellano directement. Sa résidence de Staten Island était une forteresse surveillée par des gardes armés. Il avait aussi fait installer un système d'alarme sophistiqué. Les agents n'avaient aucune preuve que Castellano dirigeait des affaires criminelles chez lui. Sans ces preuves, la cour n'autoriserait jamais le FBI à cacher des micros chez lui, ni à mettre sa ligne téléphonique sous écoute. Les agents allèrent donc dans la rue. Ils espéraient trouver une faille dans le système, un individu vulnérable à la surveillance électronique au sein de la famille. Ils apprirent par des informateurs qu'une équipe de la famille Gambino, dirigée par John Gotti, était active dans Queens et que son centre d'opération était le Burgin Club. Quelques informateurs du FBI étaient des proches d'Angelo Ruggiero, l'un des lieutenants de John Gotti. Dans le milieu, le gang de Gotti était reconnu pour être l'un des plus cruels de la famille Gambino. Les agents croyaient, quant à eux, avoir trouvé leur maillon faible. Un de ces lieutenants s'appelait Angelo Ruggiero. C'est lui qui dirigeait les opérations journalières du gang de Gotti. Angelo était une cible intéressante parce que, primo, il était très actif, il était impliqué dans plusieurs activités criminelles, et de zio, il était bavard. Il colportait des rumeurs et était incapable de garder un secret. Maho mit rapidement sur pied les équipes pour identifier, noter et classer le nom de tous les individus qui entraient au Burgin Club. Le plus clair des revenus de Gotti et de Songang venait des détournements de fond, du vol de voiture, de l'extorsion et du jeu. Selon des informateurs, Ruggiero discutait parfois des affaires de l'organisation en se servant du téléphone de sa fille. Il était convaincu que sa ligne ne serait jamais mise sous écoute. On n'obtient pas aisément l'autorisation de mettre une ligne privée sous écoute. Il faut arriver à convaincre un juge d'une cour fédérale que la personne visée est impliquée dans des activités criminelles et que l'écoute permettra d'obtenir des preuves. Si les conversations ne sont pas reliées au crime, on doit alors interrompre l'écoute. Dans les derniers mois de 1981, les déclarations de l'informateur suffirent à convaincre le juge que le téléphone de la fille de Ruggiero devait être mis sous écoute. L'escouade de Mao avait enfin trouvé un moyen de s'infiltrer au sein de la famille Gambino. L'écoute des conversations à partir du téléphone de la fille de Ruggiero fut un succès sur toute la ligne. Les conversations enregistrées par le FBI étaient très compromettantes. Mais les agents apprirent par la suite que Ruggiero rencontrait aussi des membres de la famille Gambino chez lui. Mao et son escouade avaient maintenant assez de preuves pour justifier l'installation de micros dans la maison du mafioso. Les agents entrèrent discrètement chez lui, dissimulèrent des micros dans la salle à manger et quittèrent les lieux ni vues ni connues. La mafia a toujours réussi à garder une longueur d'avance sur la police. Mais ce que Mao et son escouade ignoraient, c'était qu'un haut gradé de la police était payé par la famille Gambino. Bien que cette taupe ne connût pas tous les détails de l'opération, elle transmettait tout de même des informations aux membres de la famille relatives à l'enquête en cours et aux opérations de surveillance électronique. Angelo Ruggiero se mit à paniquer à l'idée qu'il y avait des micros dans sa maison. Il fouilla les lieux lui-même, mais ne trouva rien. Il n'était cependant pas rassuré et engagea un professionnel. Ruggiero demanda à ce dernier de vérifier sa ligne téléphonique. Les agents du FBI entendirent la conversation. La situation était délicate. Par prudence, on mit immédiatement l'appareil hors tension. Si la table d'écoute était découverte, des semaines de travail acharnées seraient perdues. Il faudrait repartir à zéro. Et il serait difficile de trouver un sujet aussi bavard que Ruggiero. Le professionnel arriva avec le matériel de détection électronique le plus sophistiqué qui soit. Après deux jours de fouilles, il était prêt à faire à Ruggiero un rapport de ses découvertes. Deux jours après les fouilles dans la maison de Ruggiero, des agents arrêtèrent le professionnel qu'il avait engagé. Heureusement, son équipement ne fonctionnait pas et il avait affirmé à Ruggiero qu'il n'y avait aucun micro dans sa maison. C'était un vrai coup de chance pour le FBI. Non seulement les micros n'avaient pas été découverts, mais Ruggiero se sentait à l'aise de parler en toute liberté dans sa maison. Et c'est ce qu'il fit, directement dans les micros du FBI. Lentement, le FBI gravissait les échelons au sein de la hiérarchie de la famille Gambino. Pour les agents, les conversations enregistrées étaient une mine d'or. Lors d'une rencontre entre Ruggiero et ses associés, les agents apprirent que ce dernier faisait le trafic d'héroïne avec Ugini, le frère cadet de John Gotti. Pendant six mois, Angelo et Ugini Gotti avaient distribué 50 kilos d'héroïne dans New York seulement. Tous les détails de ces transactions étaient enregistrés par le FBI. Il y avait alors une règle au sein de la mafia. On ne tolérait pas le trafic de drogue. Le châtiment était la mort sans autre forme de procès. Ruggiero n'avait pas obtenu l'autorisation du chef pour tremper ainsi dans le trafic de drogue. Et il connaissait les conséquences de cette dérogation. Le gouvernement était convaincu de pouvoir remporter la bataille. En septembre 1983, Ruggiero et Ugini Gotti furent accusés d'avoir dirigé un important réseau de distribution d'héroïne et d'avoir fait entrave à la justice. Toutes les personnes inculpées faisaient partie du gang de John Gotti. Malgré cela, son nom n'avait jamais été prononcé dans les conversations enregistrées. Mais avec cette mise en accusation, Castellano apprendrait vite que les hommes de Gotti faisaient le trafic de drogue. Pour les agents du FBI, une autre information allait s'avérer très importante. Peu de temps avant d'être inculpés pour trafic d'héroïne, Ruggiero avait rencontré d'autres hommes de la famille. Il leur avait raconté que Gotti et lui-même se rendaient chez Paul Castellano tous les dimanches pour la rencontre hebdomadaire de la famille. Angelo a raconté en détail ce qui se produisait chez Castellano. Nous savions tout ce qui se passait au sein de la famille grâce à lui. Le lendemain, d'autres hommes se rendaient chez lui et Angelo racontait à nouveau ce qui s'était produit. Nous savions donc les moindres détails de la famille Gambino grâce à Angelo Ruggiero, John Gotti et Paul Castellano. Ces informations allaient permettre au FBI d'obtenir l'autorisation de placer des micros dans la maison du chef de la famille Gambino, Paul Castellano. Des agents parvinrent à pénétrer chez lui et à cacher des micros. Peu de temps après, ils commencèrent à enregistrer des conversations qui indiquaient sans équivoque que Paul Castellano dirigeait la famille Gambino, qu'il supervisait une multitude de raquettes qui coûtait des millions de dollars chaque année aux citoyens américains. Castellano rencontrait ses capitaines pour discuter de leurs affaires. Le FBI identifiait l'un des capitaines comme étant Sammy Gravano, surnommé The Bull ou le taureau. Gravano obtenait ses revenus de l'industrie de la construction. Il était aussi devenu expert dans l'art de tuer. Les enquêteurs du FBI poursuivaient leur enquête à propos de puissants capitaines tels que John Gotti et Sammy Le Taureau. Mais ils concentraient leurs efforts sur leurs chefs. En 1985, deux ans après l'inculpation de Roger Rio, Paul Castellano ainsi que plusieurs chefs de la mafia new-yorkaise furent accusés d'une dizaine de chefs d'accusation pour extorsion et complot. Castellano paya sa caution et continua à mener les affaires de la famille, même si son occupation principale consistait à trouver la meilleure façon de remporter son procès. De son côté, John Gotti était également aux prises avec la justice. Gotti et son mentor, Neil Dallacroce, le numéro 2 de la famille Gambino, faisaient face à de nombreux chefs d'accusation pour extorsion. Dallacroce et Gotti furent libérés suite au paiement de leurs cautions. Ainsi, ils purent à nouveau s'adonner à leurs activités criminelles. Quelques mois plus tard, Dallacroce mourut des suites d'un cancer. Le FBI avait dissimulé des micros dans sa chambre à coucher. Gotti et Roger Rio lui rendaient visite. Pendant ce temps, le FBI écoutait leurs conversations. Au cours de ces conversations enregistrées, Gotti parlait de sa crainte que Roger Rio et lui soient tués par Castellano à cause du trafic de drogue et du fait que les enregistrements avaient conduit le FBI jusqu'à la maison de Castellano. Dallacroce promit à Gotti qu'il ferait tout en son pouvoir pour le protéger. La loyauté de Dallacroce envers Gotti était source de friction au sein de la famille. Il faisait attendre le chef et c'est à contre-coeur qu'il accepta de lui remettre les enregistrements. La famille Gambino était scindée en deux. Puis, au début de décembre 1985, Neil Dallacroce, le numéro 2 de la famille Gambino, mourut chez lui des suites d'un cancer. Le 16 décembre, deux semaines après sa mort, Castellano et son nouveau second, Tommy Bilotti, se garèrent devant un restaurant à la mode du centre-ville de Manhattan pour y rencontrer des associés. Au moment où ils sortaient de la voiture, des hommes s'approchèrent d'eux et firent feu. Castellano et Bilotti n'eurent pas le temps de savoir qui s'attaquait à eux. Ils moururent sur le coup. Dans la mafia, quand un chef de famille est assassiné, d'habitude, c'est la personne qui monte d'un degré dans la hiérarchie et qui devient le nouveau leader de la famille, qui est responsable de l'assassinat. C'est une tradition dans la mafia de rendre hommage à un nouveau chef et de lui montrer son respect. Deux semaines après le meurtre, des agents virent un défilé d'importants membres de la famille Gambino entrer dans le Burgin Club. C'était la rencontre avec John Gotti. Les agents examinaires sont passés criminels ainsi que son ascension au sommet de la mafia. John Gotti s'était associé à la famille Gambino vers 1970. En 1973, il avait impressionné le chef Antoine Lhomme qui avait enlevé et assassiné un parent de Carlos Gambino. Gotti avait été emprisonné deux ans avant d'obtenir sa libération conditionnelle. Il avait rapidement acquis le respect de la famille. Il avait ensuite rapporté beaucoup d'argent au Gambino par le biais de préatons usuraires et de jeux d'argent. Il était en quelque sorte devenu un héros dans son quartier. Lors de la fête nationale américaine, le 4 juillet, il organisait de grandes fêtes et des feux d'artifice. L'agent spécial George Gabriel fut assigné à l'escouade de Mao en 1985. Il devint rapidement un expert sur John Gotti. S'il croisait de vieilles dames dans le besoin et qu'il avait des billets dans ses poches, il leur en donnait. C'était presque le robin des bois de son quartier. Mais comment gagnait-il cet argent ? En tuant ? En volant ? En manipulant ? En subordonnant les gens ? Ou en contrôlant des raquettes qu'il n'avait pas le droit de contrôler ? Et quand il ne vous aimait pas, quand vous tombiez sur son mauvais côté, c'en était fini de vous. Il était sans merci. Il vous tuait. Gotti était le chef, mais il avait encore des démêlés avec la justice. Six mois après avoir pris la tête de la famille Gambino, il fut mis en détention en attendant son procès. La prison ne freina pas ses activités. À partir de sa cellule, Gotti commanda un meurtre. L'homme visé était Robert Di Bernardo, un des associés très proches de Gotti. L'assassinat de Di Bernardo fut organisé par Angelo Ruggiero, qui attendait toujours son procès pour trafic de drogue. Angelo était l'un des rares hommes que voyait Gotti en prison. Il lui a dit que Robert Di Bernardo avait eu des propos subversifs à son égard. Il disait que John n'avait pas la stature pour diriger la famille et qu'on devrait trouver un autre chef. Angelo rapportait ses propos parce qu'il devait lui-même beaucoup d'argent à Robert Di Bernardo et qu'il espérait ne pas le rembourser. Ruggiero transmis à Samy Gravano-Lotoro l'ordre de Gotti d'organiser l'assassinat. Le 5 juin 1986, Di Bernardo se rendit à la réunion organisée par Gravano dans son bureau. Tous ceux qui étaient présents le saluèrent comme d'habitude. Di Bernardo n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. On lui tira une balle dans la nuque. On ne retrouva jamais son corps. En août 1986, deux mois après l'assassinat de Di Bernardo, commença le procès de Gotti. Deux ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait été inculpé. Mais Gotti n'était pas la cible principale de cette accusation. On visait d'abord Neil de la Croce, le second de la famille. Les indices contre Gotti étaient minces. Cependant, pour l'ambitieux procureur, c'était l'occasion rêvée de neutraliser ce chef de la mafia. Le procès n'impliquait pas directement l'escouade assignée à cette famille. Mais Mao demanda à George Gabriel d'assister au procès. Au cours d'une pause, Gabriel se retrouva face à face avec son adversaire. Je lui ai dit que je m'appelais George Gabriel et que je travaillais sur l'escouade de Bruce Mao. Il m'a dit, dites-lui que je serai chez moi dans six semaines. J'ai dit, d'accord, je vais lui transmettre votre message. J'ai ensuite ajouté, si vous gagnez, je serai là pour vous féliciter. Il m'a répondu, bien, j'espère vous revoir. Le 13 mars 1987, Gauthier fut acquitté de tous les chefs d'accusation. George Gabriel remplit sa promesse. Après le verdict, il se rendit au Bergen Club dans Queens où Gauthier avait organisé une fête pour célébrer son acquittement. Il félicita Gauthier. Pour la presse, le public et ses deux procureurs, Gauthier semblait inattaquable. Une fois sorti de prison, John Gauthier retrouva son statut de célébrité. On le voyait en ville dans des restaurants raffinés et des boîtes de nuit à la mode. Il portait toujours des vêtements à la coupe irréprochable. On l'avait déjà surnommé le parrain fringant. Maintenant, on l'appelait le parrain téflon parce que les accusations semblaient lui glisser sur le dos. Les médias le représentèrent comme étant un opprimé qui avait réussi à vaincre l'État. Mais maintenant, c'était au tour de Mao d'accumuler des preuves contre Gauthier. « Je n'aime pas qu'un tel homme soit glorifié. Pour moi, c'est un criminel, un terroriste. Il ne croit pas à notre système, il ne croit pas au vote, à l'Église, ni à la famille. C'est un meurtrier. Comment peut-on croire qu'un tel homme est un modèle pour nos enfants ? Cela me met très en colère. » Pour accumuler les preuves contre Gauthier, Mao devait d'abord trouver de quel endroit il dirigeait ses affaires. Les micros cachés au Bergen Club ne donnaient plus rien. Depuis que Gauthier dirigeait la famille Gambino, il n'y passait plus autant de temps. L'escouade demanda aux informateurs à quel endroit se tenaient les réunions importantes du nouveau parrain. Il fallut huit mois pour le savoir. Au début de 1988, il trouvait enfin le nouveau quartier général de Gauthier. Ce dernier avait fait du Rave Night Social Club de la Petite Italie, son quartier général. C'était un geste symbolique puisque le Rave Night était l'ancien club de son mentor, Neil Della Croce. C'est à cet endroit que Gauthier rencontrait ses capitaines et dirigeait les affaires de la famille. Des agents louèrent un appartement au bout de la même rue que le club. On installa une caméra ultra puissante pour filmer tous ceux qui y entraient. En février 1988, le FBI obtint l'autorisation de la cour de dissimuler des micros dans le Rave Night. Les quelques 30 ou 40 personnes en permanence dans la pièce rendaient cependant l'écoute des conversations difficiles. De plus, le propriétaire faisait jouer des cassettes avec un bruit de fond, ce qui rendait presque impossible le déchiffrage des conversations. Pour pouvoir accuser Gauthier d'être à la tête de la famille Gambino, les agents du FBI devaient obtenir un enregistrement où on l'entendrait donner ses consignes. Jusqu'à présent, les micros dissimulés au Rave Night ne les aidaient pas beaucoup. Gauthier craignait d'être écouté par le FBI et il avait trouvé des façons intelligentes de déjouer les agents. John Gauthier était bien connu pour tenir des réunions au cours de promenade. Lorsqu'il devait discuter de choses secrètes avec un individu et les affaires de la mafia ne concernent pas toujours tous les membres de la mafia, comme lorsqu'un capitaine devait lui parler, John Gauthier allait dehors avec cette personne. Ainsi, il se prémunissait contre d'éventuels micros. Peu importe ce que les agents faisaient, le chef semblait toujours devancer leurs plans. Il alla même jusqu'à se moquer d'eux. J'étais assis dans une camionnette devant le Rave Night et il lui arrivait souvent de cogner sur toutes les camionnettes dans la rue en chuchotant « Nous savons que vous êtes là ». Chaque fois, nous nous faisions avoir. On faisait de notre mieux mais ce sont des choses qui arrivent et on doit composer avec ça. John Gauthier commanda un nouveau meurtre à l'insu du FBI. Cette fois-ci, il s'agissait de Louis Melito, un soldat de Gambino dont la loyauté envers Gauthier était suspecte. Gauthier croyait que Melito était une menace pour l'administration de la famille parce qu'il avait été un associé très proche de Paul Castellano et de Tommy Bilotti. Sammy Lotharo accepta d'organiser le meurtre. Lui non plus n'avait pas besoin de Melito. Il craignait que ce dernier déploie ses tentacules dans l'industrie de la construction qu'il contrôlait. Melito fut assassiné sous la supervision de Gravano. Son corps fut enlevé et ne fut jamais retrouvé. Le FBI apprit la nouvelle par le biais d'informateurs qui avaient entendu la rumeur. Une fois encore, on ne disposait pas de preuves suffisantes pour arrêter Gotti. C'était très frustrant parce que nous étions près du but. Nous avions filmé ces hommes. On pouvait les voir aller et venir. Nous étions si prêts et à la fois si loin de notre but. Le FBI fit enlever les micros mais l'escouade qui enquêtait sur la famille Gambino refusait d'abandonner. Ils trouvèrent un nouvel informateur qui leur apprit qu'il arrivait à Gotti d'avoir des conversations très importantes avec l'un de ses hommes au Raven Knight. Puis, abruptement, ils quittaient la table et se rendaient dans le couloir à l'arrière du club. En général, leur entretien durait entre 10 et 15 minutes. Ces réunions étaient à coup sûr incriminantes et comme le couloir était silencieux, il serait plus facile d'y déchiffrer la conversation. L'escouade prit rapidement avantage de cette information. En octobre 1989, des agents placèrent des micros dans le couloir en question. Ils enregistrèrent les rencontres de Gotti avec plusieurs des membres de la famille Gambino. Ce micro leur permit de recueillir des preuves contre Gotti mais pas assez pour le faire emprisonner à vie. Il fallait que Gotti rencontre ses hommes ailleurs dans l'immeuble. Dans un endroit où ils se sentaient en sécurité pour parler. A l'automne 1989, des informateurs apprirent aux agents que Gotti se rendait dans un autre endroit dans l'immeuble. Nettie Chirelli était veuve. Son mari, Michael, avait été concierge au Rave Night. Après son décès, elle avait conservé l'appartement où il vivait. Il se trouvait deux étages au-dessus du club. On croyait que Gotti se servait parfois de cet appartement pour discuter d'affaires importantes. Pénétrer dans cet appartement sans être repéré risquait d'être une tâche délicate. Elle ne sortait que rarement. Pendant que l'escouade d'opération spéciale tentait de trouver un moyen, des agents apprirent que Nettie Chirelli devait quitter la ville lors du congé de l'action de grâce. C'était l'occasion d'agir. Les agents se mirent au travail. Ils s'introduisirent dans l'appartement au cours de la nuit et dissimulèrent des micros. Le 30 novembre 1989, on entendait clairement la première conversation enregistrée dans l'appartement de Nettie Chirelli. Les mafiosis parlaient en toute confiance. Ils n'avaient recours à aucun code ni au langage des signes comme ils le faisaient souvent lorsqu'ils craignaient d'être enregistrés. Pendant quelques semaines, les agents écoutèrent les conversations qui avaient lieu dans l'appartement. Le 12 décembre 1989, ils obtinrent enfin ce qu'ils espéraient. Gauthier et son second, Frank Locaccio, se rencontrèrent ce jour-là à l'appartement. Au cours d'une conversation plutôt décousue, Gauthier divulgua des informations qu'il regretterait amèrement plus tard. Il expliquait le fonctionnement du racket des syndicats et d'autres crimes. Il disait également vouloir faire assassiner plusieurs individus. Les agents qui écoutaient Gauthier au cours de cette soirée n'en croyaient pas leurs oreilles. Mais le plus troublant fut ce que Gauthier déclara à propos de Samy Gravano. Pendant plus d'une heure, Gauthier s'acharna sur le sort de Samy. Il disait que ce dernier était de plus en plus rapace, qu'il touchait des commissions trop élevées du racket de la construction. Il emmenait trop large et ne respectait pas l'autorité de Gauthier. Le chef déclara également que les deux meurtres qu'il avait commandés avaient en fait été commis parce que Samy protégeait ses propres intérêts. Selon Gauthier, Samy l'avait contraint à commander les assassinats de Di Bernardo et de Melito. C'était une conversation très importante. Au cours de cette longue diatribe, John avouait ces deux meurtres. Il affirmait qu'il avait commandé les assassinats de Robert Di Bernardo et de Louis Melito. Selon lui, c'était Gravano qui l'avait poussé à les faire tuer. Il a également parlé de Louis Di Bono, un autre associé de Samy qu'il comptait faire tuer. John a ensuite expliqué comment il contrôlait les divers syndicats et l'argent qu'il touchait de ces activités illégales. Pour nous, c'était aussi révélateur que l'arme du crime. C'était l'enregistrement le plus incriminant dont nous disposions. Après avoir enregistré quelques autres conversations, le micro de l'appartement fut mis hors service en mai 1990. Pour l'escouade de Mao, toutes ces années de patience avaient finalement porté fruit. Il disposait maintenant de preuves solides et elles provenaient de John Gotti lui-même. Au cours des mois suivants, les agents préparèrent l'accusation. L'enquête entourant la hiérarchie de la famille Gambino qui avait débuté dix ans plus tôt allait bientôt être terminée. Le 12 décembre, soit exactement un an après la conversation compromettante de Gotti, l'agent spécial George Gabriel et deux de ses collègues se rendirent au Ravennay Social Club. Leur mission, procéder aux arrestations de John Gotti, de Sammy Gravano et de Frank Locaccio. En route vers le poste de police, Gotti demanda à l'agent Gabriel quels seraient les chefs d'accusation portés contre lui. Gabriel les lui mentionnait un par un. Il lui parla des enregistrements et en particulier ceux du couloir et de l'appartement. Gotti ne posa aucune question. Lors de l'audience préliminaire quelques jours plus tard, les trois accusés entendirent des extraits des enregistrements du FBI, notamment un extrait de la conversation du 12 décembre. Sammy Gravano put y entendre Gotti qui pestait contre lui. Pour la première fois de sa vie, Gotti était mal à l'aise. Il virait au bleu, au rose et semblait vouloir se cacher sous la table. Samy, de son côté, devenait de plus en plus rouge. On pouvait voir qu'il était prêt à exploser comme un pétard à mèche et l'enregistrement a fait comprendre à Gravano que Gotti et lui ne pourraient pas coexister si jamais ils sortaient de prison. Après avoir entendu l'enregistrement, Gravano vit bien que la stratégie de défense de Gotti serait de lui mettre les meurtres sur le dos. En somme, il servirait de bouc émissaire. Le 8 novembre 1991, Gravano accepta de coopérer avec le FBI et de révéler tout ce qu'il savait à propos de la famille Gambino. Il permit aux agents d'obtenir toutes les informations qui leur manquaient, comme la façon dont Gotti et lui avaient commis les crimes au nom de la famille Gambino et comment ils devançaient toujours la police. Gabriel comprenait maintenant pourquoi Gotti avait échappé aux accusations. Il prétendait devant tout le monde qu'il avait eu le haut du pavé sur le gouvernement, qu'on n'avait pu établir aucune preuve contre lui. La vérité, c'est qu'il avait acheté le jury. Sammy Gravano avait versé 60 000 dollars à un juré pour faire changer le verdict. C'est comme ça qu'il a remporté sa cause. Maintenant, il fallait découvrir comment il avait orchestré l'assassinat de Castellano. Grâce à Gravano, le FBI apprit enfin la vérité. Tout avait commencé en 1983 lorsque Angelo Ruggiero et Eugenie Gotti avaient été accusés de trafic de drogue. L'opération n'était plus un secret pour leur chef. Castellano avait également appris que l'accusation se fondait sur un enregistrement de Ruggiero. Il était furieux et voulait entendre cet enregistrement. C'est alors que les événements se précipitèrent. En 1984, les enregistrements ont enfin été remis à la Défense. Pour la première fois, les accusés et les avocats de la Défense avaient ces enregistrements où Angelo racontait en détail son trafic d'héroïne et l'utilisation de la résidence de Castellano. Castellano, qui était alors le chef, a demandé à Ruggiero de lui remettre ses enregistrements. Della Croce était en quelque sorte le médiateur entre Gotti et Castellano. Lorsqu'il mourut, il n'existait plus aucune barrière. Quelques jours après la mort de Della Croce, Castellano convoqua ses capitaines à une réunion. Il leur annonça qu'il avait choisi Tommy Bilotti pour succéder à Della Croce. Castellano déclara également que le gang de Gotti allait être dissous et que ses hommes seraient intégrés à d'autres gangs. Il avait finalement écouté les enregistrements. Ruggiero y donnait des informations si précieuses qu'il ne resterait sans doute plus beaucoup d'hommes dans le gang de Gotti. Ce dernier était furieux. Il savait qu'il serait la prochaine cible de Castellano. Gotti commença alors à planifier un renversement. Il demanda à Ruggiero d'approcher trois des quatre autres familles de la mafia. Il désirait savoir si ces derniers accepteraient de fermer les yeux si jamais il arrivait quelque chose à Castellano. Tous répondirent qu'il n'interviendrait pas. Gotti choisit ensuite quelques soldats pour planifier l'assassinat. Un des membres de la famille Gambino en particulier devait jouer un rôle très important. Gotti envoya Ruggiero demander à Samy Gravano s'il acceptait de participer au meurtre de Castellano. Gravano accepta. Il avait lui-même constaté qu'il y avait des dissensions au sein de l'organisation. Il savait également que John Gotti était assez puissant pour organiser et réussir le meurtre du chef. De plus, les autres familles ayant accepté de ne pas intervenir, Samy savait qu'il était dans son intérêt d'appuyer Gotti. Ce dernier mit sur pied une équipe de cinq hommes pour organiser l'assassinat de Castellano. Ses membres de la famille Gambino se faisaient appeler les cinq coups de poing. Préparer l'assassinat d'un chef d'une des plus grandes familles de la mafia était complexe. Les cinq coups de poing devaient d'abord commettre le meurtre lorsque Castellano serait loin de ses membres les plus fidèles mais aussi à un endroit qui échappait à la surveillance du FBI. L'occasion se présenta à la mi-décembre 1985. Castellano avait demandé à cinq de ses capitaines de le rencontrer dans un restaurant du centre-ville de Manhattan. Il ignorait que l'un d'entre eux était engagé par Gauthier. La veille de l'assassinat, les membres des cinq coups de poing se rencontrèrent dans un bureau de l'industrie de la construction utilisé par Gravano. Quatre tireurs d'élite avaient été engagés, deux pour Castellano et deux autres pour son chauffeur et le second Tommy Bilotti. Les meurtres avaient été planifiés avec soin. Le 16 décembre, l'équipe se rencontra dans un parc à environ deux kilomètres du restaurant. Les tireurs devaient se regrouper deux par deux devant le restaurant. Angelo Ruggiero faisait partie des quatre hommes en réserve chargés de bloquer toutes les issues. Gauthier et Gravano assisteraient à la scène à partir de leur véhicule garé au bout de la rue. Ils étaient prêts à tirer si cela s'avérait nécessaire. Rien ne devait contrecarrer la réussite du plan. Castellano et Bilotti devaient mourir. C'était presque le soir lorsque Gauthier et Gravano prirent la route en direction du restaurant. Les tueurs se mirent en position. Gauthier et Gravano trouvèrent un endroit pour observer la scène. Il y avait une place de stationnement à l'intersection de la rue. Ils attendirent dans l'auto. Castellano arriva en retard. Il était peut-être au courant du complot. Pendant qu'il parlait avec Gauthier, Gravano regarda soudain vers la gauche et fut pris de panique. C'était une Lincoln noire. Bilotti était derrière le volant et Castellano était assis à ses côtés. Pendant un moment, Gravano et Gauthier crurent qu'ils avaient été repérés. Mais le feu vira au vert et la voiture poursuivit sa route. Gravano annonça l'arrivée du parrain sur sa radio. C'était le moment de passer à l'action. Alors que Bilotti garait son auto, les tireurs s'avancèrent. Paul Castellano et Tommy Bilotti s'affaissèrent à côté de la voiture. Ils avaient reçu six projectiles chacun. Les détails fournis par Gravano à propos des meurtres mettaient fin aux spéculations de la police. Conformément au marché qu'il avait conclu, Gravano témoigna contre son ancien chef. Il admit avoir joué un rôle dans 19 meurtres reliés à la mafia. Il écopa de cinq ans de prison. Il entra volontairement dans un programme de protection des témoins. Le 2 avril 1991, John Gotti fut jugé coupable de cinq meurtres, dont celui de Paul Castellano et de Tommy Bilotti. Il fut également trouvé coupable d'avoir entravé le cours de la justice et d'avoir participé à des raquettes. En particulier, il fut accusé de corruption d'un policier et d'un juré, de crimes reliés aux jeux, aux paris de course de chevaux, de défauts de paiement de ses impôts et de tentatives de meurtre. John Gotti devra finir ses jours en prison. Il n'a plus sa cour d'admirateur, ses complets à la coupe irréprochable ni son style flamboyant. Bien d'autres membres de la mafia ont pris le même chemin que John Gotti ces dernières années. La décision du FBI d'en finir avec le crime organisé continue d'avoir des effets bénéfiques. Louis Chiliro, le directeur du bureau de New York, est optimiste. Aujourd'hui, les gens de New York peuvent décider de construire un immeuble sans que la Cosa Nostra ne s'en mêle. Les propriétaires de restaurants de la ville peuvent mettre leurs ordures au chemin sans se faire rançonner s'ils n'ont pas choisi la bonne entreprise de ramassage d'ordures. Les vendeurs de poissons de Fulton Market peuvent se faire une honnête compétition sans devoir payer une redevance à la mafia new-yorkaise. Nous avons fait beaucoup de chemin. Il y a encore beaucoup à faire mais je crois que la population de New York commence à sentir les résultats. des guerres se jouent encore tous les jours dans les rues de la Grosse Pomme. Les familles de la mafia continuent à extorquer et à tuer. Mais grâce aux efforts du FBI, en arrêtant des criminels comme John Gotti, l'étau de la mafia se desserre peu à peu. Philadelphia au Mississippi en 1964. Cette petite ville du sud ancrée dans la tradition est le centre d'une invasion. A travers tout le sud des Etats-Unis, le racisme qui sévit sera bientôt remis en question mais non sans un dernier combat. Au cours de cette lutte, trois militants des droits civiques disparaîtront attirant l'attention du monde entier sur cette population paisible au secret brûlant. Amen! Sous-titrage Société Radio-Canada Au début des années 60, les gens du Mississippi ne sont pas différents des gens d'ailleurs. Ils sont fiers de leur ville et de leur village. Ils croient fermement en leurs valeurs et répugnent au changement. Mais un vent nouveau s'apprête à souffler sur le Mississippi et ce vent vient du nord. A l'été de l'université de l'université du nord des Etats-Unis se préparent à aller au Mississippi pour encourager la population noire à voter. En juillet, le président Johnson s'apprête à signer un nouveau projet de loi sur les droits civiques. C'est en quelque sorte le début de la fin de l'oppression des Noirs. Mais des générations de haine ne peuvent être éliminées par une simple loi. Le mouvement estudiantin est mis sur pied par le COFO, le Conseil des organisations fédérales. Ce groupe réunit une kyrielle d'organisations vouées à la défense des droits civiques des Noirs. La mission a été nommée Summer Project ou projet d'été. Joe Sullivan, alors agent du FBI, nous raconte. Très rapidement, les habitants de la région ont perçu cet événement comme étant l'invasion d'été du Mississippi. Ils étaient plutôt mécontents. C'est un peu la jeunesse du problème. Plus l'arrivée des étudiants approchait, plus la population locale était réfractaire. Pendant la journée, la vie suivait son cours normal, même si les gens chuchotaient entre eux à propos des mauvais moments à venir. Mais le soir, leurs mots se transformaient en gestes. C'est le moment que le Ku Klux Klan, l'Empire Invisible, choisissait pour créer des remous. Il ne resterait pas invisible pour très longtemps. Les activistes des droits civiques qui recevaient leur entraînement dans l'Ohio n'ignoraient pas qu'ils seraient mal accueillis, mais ils n'avaient pas la moindre idée de la réelle portée de leurs actes. Pour les membres du COFO, le Mississippi et son long passé de ségrégation et de racisme fanatique étaient la cible la plus difficile à atteindre qui soit. Mais ce serait également leur plus grande victoire. Bob Moses était l'un des organisateurs de Summer Project. Dans l'esprit de tous les Noirs, le Mississippi est le symbole même du racisme. Pendant que nous organisions la campagne, une question nous hantait. On pouvait passer la nouvelle loi des droits civiques si on le voulait, on pouvait changer des choses, mais à moins qu'il y ait de réels changements au Mississippi, on ne pourrait pas se débarrasser de l'infection du racisme parce que son foyer était le Mississippi. Six mois avant l'arrivée des étudiants sur place, Michael Schwerner, 24 ans, quitte à New York pour s'établir à Meridian au Mississippi pour mettre sur pied la base des opérations. Schwerner rencontra le pasteur de l'église méthodiste de Mount Zion de Longwood pour lui demander s'il acceptait de leur prêter l'église pour les réunions du confo. La population noire de Longwood avait cohabité pacifiquement avec ses voisins de race blanche. Maintenant, elle était au centre d'une situation délicate. Le conseil de l'église devait sous-peser les pour et les contre, c'est-à-dire l'avancement des droits civiques ou bien d'éventuelles représailles pour la population noire. Le conseil termina sa réunion sans en arriver à un accord. Mais le Ku Klux Klan allait prendre une décision à leur place. De nombreux membres de l'église dont des femmes furent sauvagement battues. Plus tard, au cours de la soirée, l'église de Mount Zion fut incendiée. La police locale ne fit pas d'enquête. Mais le FBI se pencha sur l'affaire. Les agents du FBI voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'infraction fédérale. Il savait bien qu'une fois les étudiants arrivés, l'été serait long et très chaud. Le dossier fut nommé Mississippi Burning. Les agents menèrent leur propre enquête, demandant aux membres de l'église ce qu'ils avaient vu le soir de l'incendie. Les membres du Ku Klux Klan étaient masqués. Mais des témoins se rappelaient avoir aperçu un homme à bord d'une camionnette portant un chapeau de shérif. Un représentant de la loi était donc vraisemblablement impliqué dans l'affaire. Cela n'avait rien de surprenant. Beaucoup de gens du Sud n'acceptaient pas la volonté du gouvernement fédéral de forcer l'intégration. Les autorités locales cherchaient souvent à maintenir la situation telle quelle. L'attendance générale était de se méfier du gouvernement fédéral. La population s'opposait à toutes nos tentatives de changement. Ils nous percevaient comme des ennemis. Les Noirs n'étaient plus leurs seuls ennemis, le gouvernement fédéral l'était tout autant. Jim Ingram, qui est aujourd'hui membre de la commission de sécurité publique pour le Mississippi, était alors agent du FBI à Jackson dans les années 60. Au cours de cette période, c'était un travail très ingrat. Nous parcourions l'État. Nous pouvions nous trouver à Natchez ou à Philadelphia. Ou alors, nous étions à Hattisburg où nous enquêtions sur des crimes commis contre des habitants du Mississippi. Nous étions toujours loin des nôtres et on nous envoyait des menaces. Nous trouvions des serpents dans nos boîtes aux lettres, par exemple. Il fallait toujours verrouiller les portières de notre voiture. On ne savait jamais ce qu'on allait y trouver en montant à bord. On nous menaçait également de s'en prendre à nous et à nos familles. Malgré toutes ces tentatives d'intimidation, le nombre d'agents du FBI allait bientôt être multiplié par 100 dans cet état. Michael Schwerner travaillait à l'installation du centre d'opération du COFO à Meridian au Mississippi avec sa femme Rita. James Cheney, un jeune plâtrier de 20 ans, se joignit à eux. Cheney était né à Meridian. Il connaissait la façon de vivre et le climat politique de la région. Michael Schwerner, 24 ans, était un jeune homme de tendance libérale du Bronx. Il avait obtenu sa licence en sciences sociales d'une grande université. Ses antécédents étaient fort différents de ceux de Cheney et pourtant, les deux jeunes hommes partageaient les mêmes objectifs. Les amis de Schwerner l'appelaient Mickey, un diminutif qu'ils n'avaient pas l'habitude d'entendre à l'extérieur du bureau. La population de la ville, et je me réfère surtout aux membres du clan, l'appelaient le bouc parce qu'ils portaient une barbiche. Ils disaient qu'il était le diable. Bientôt, Andrew Goodman, 20 ans, se joignit à Schwerner et Cheney. Ce bénévole était originaire de Queens, dans l'état de New York, et il avait terminé son entraînement seulement une semaine plus tôt dans l'Ohio. Rita Schwerner retourna à New York pendant que les trois hommes et d'autres bénévoles préparaient l'accueil du premier groupe de 200 travailleurs sociaux originaires du Nord. La première vague de l'invasion devait arriver le 21 juin 1964. Ce matin-là, Schwerner, Cheney et Goodman se rendirent en voiture à Longwood à 56 kilomètres de Meridian. Ils devaient y rencontrer des membres de l'église de Mount Zion pour discuter de l'incendie qui avait eu lieu cinq jours plus tôt. Cheney, qui connaissait le secteur, prendrait le volant. Ils étaient en quelque sorte l'avant-garde de cette marche pour la paix et ils n'étaient pas sans savoir que le danger les guettait. Ils s'en tenaient à une consigne stricte, ne pas quitter l'autoroute, coopérer avec les autorités et ne jamais voyager de nuit. Ils avaient prévu rentrer au cours de l'après-midi. Schwerner demanda à ses employés d'appeler le bureau du Kofo à Jackson si jamais il n'avait pas de ses nouvelles avant 16 heures. Il n'appela jamais. Les membres du Kofo avisèrent le FBI lorsqu'ils constatèrent que Mickey Schwerner n'avait pas appelé au bureau tel que prévu. Les agents se mirent en contact avec les autorités de la région pour savoir si quelqu'un avait aperçu Schwerner, Cheney et Goodman. Il y avait une piste. Selon le shérif adjoint Cecil Price de Neshoba County, le trio rentrait de Longwood quand il leur avait demandé de se ranger près de Philadelphia à 60 kilomètres de Meridian. Il les avait conduits à la prison du comté de Philadelphia. Cheney avait été mis en détention pour excès de vitesse. Les deux autres hommes étaient détenus à cause de leur rapport avec l'incendie de l'église de Mount Zion. Cheney fut enfermé dans une cellule destinée aux prisonniers noirs. Quant à Schwerner et Goodman, ils partageaient une autre cellule. Ils n'eurent l'autorisation de téléphoner qu'à la fin de la journée, soit quelques heures après 16 heures, heure à laquelle ils avaient convenu d'appeler le cofo. Selon une autre personne qui partageait leur cellule, lorsque la femme du geôlier dit à Schwerner qu'il pouvait faire un appel à Frévire, il refusa son offre. Personne ne sut jamais pourquoi. Finalement, Schwerner paya la caution de 20 dollars de Cheney et l'agent Price libéra les hommes. Il était alors 22h30. On ignorait ce qui avait pu leur arriver ensuite. L'agent Sullivan craignait pour la vie des trois militants dans l'affaire du Mississippi Burning. Il soupçonnait qu'ils n'avaient pas simplement été libérés de prison, mais qu'ils avaient vraisemblablement été livrés aux membres du Ku Klux Klan. C'était le genre de crime auquel j'étais habitué. On emprisonne un individu et puis on le livre plutôt que de vraiment le libérer. J'étais habitué à cette façon de procéder et j'étais à peu près sûr que c'était ce qui s'était produit. Le point de départ de l'enquête était le shérif adjoint Price, la dernière personne à avoir vu Schwerner, Cheney et Goodman. Ce dernier s'entint à la même version. Il les avait libérés vers 22h30, mais ne pouvait pas rendre compte de ses propres allées et venues à lui au cours de l'heure suivante. Joe Sullivan avait été dépêché de Memphis pour mener cette enquête. C'était la seule piste et elle était bien mince. Le bureau du shérif était complice, j'en étais convaincu. Mais je n'avais aucune preuve. Tout ce que je savais, c'était que ce n'était pas la première fois qu'une situation de ce genre se produisait. est-ce que c'était la première fois la première fois j'ai commencé dès lors à faire attention à l'information que je révélais selon la personne à qui je m'adressais. Les agents du FBI se mirent à la recherche des trois jeunes hommes. Personne ne les avait vus, du moins c'est ce qu'on disait. Puis le 23 juin, deux jours après leur disparition, on retrouva leur véhicule. Deux Indiens de Choctaw d'une réserve indienne voisine avaient aperçu leur véhicule en flammes le lendemain soir. La voiture avait été incendiée dans un marécage appelé Bogchito à seulement 20 mètres de l'autoroute près de Philadelphia. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'il ne s'agissait pas d'un événement anodin, ils appelaient le FBI. L'agent spécial Jay Cochran de Washington fut dépêché sur les lieux. Cet expert en armes à feu et en explosifs avait déjà une longue expérience des conflits reliés à la cause des droits civiques. En apercevant la voiture, il savait qu'il aurait du mal à trouver des indices. Par l'examen du véhicule incendié, nous tentions de retrouver des restes humains. Nous cherchions aussi un indice qui nous aurait aidé à savoir ce qui était arrivé à ces militants des droits civiques. La voiture était trop endommagée pour fournir la moindre information. Mais tout près, quelque chose donnait à espérer. C'était une montre et les clés d'une voiture. On établit que c'était la montre de Schwerner. Elle s'était arrêtée à 12h45. La nouvelle de cette découverte se propagea comme une traînée de poudre. Le véhicule venait à peine d'être découvert que la nouvelle circulait déjà sur le télex de la police et la radio, etc. Nous nous sommes retrouvés avec une foule de curieux à Boc-Cito et cela nous rendait la situation difficile. La découverte n'allait pas à l'encontre de l'hypothèse d'un coup monté. Mais pour les enquêteurs, il n'y avait guère d'espoir de retrouver ces hommes vivants. Dès le début, nous savions que nous ne quitterions pas les lieux avant d'avoir retrouvé les corps. Hoover ne l'aurait pas toléré, le public non plus. Nous devions retrouver ces corps, peu importe le temps requis. A l'été, l'invasion d'étudiants commença. Les yeux du monde entier se rivèrent sur le Mississippi. A Neshoba Conte, le shérif Adjuan Price et son supérieur Lawrence Rainey refusaient de parler aux journalistes. Pour eux, la disparition de trois militants des droits civiques ne méritait pas toute cette attention. Les recherches se poursuivaient. 400 marins de la base aéronavale de Meridian étaient de service. Ils se relayaient les uns les autres. Ils fouillaient dans les bois et les cours d'eau. Les agents du FBI apprirent alors que le corps d'un homme de race noire avait été repêché dans le fleuve Mississippi près de Vicksburg. Ils se rendirent sur les lieux pour enquêter à ce sujet. Vicksburg était à 225 kilomètres de distance mais il était possible que le corps de Cheney ait été emporté par le courant. C'était leur seule piste. Nous avons alors découvert que ce n'était pas le cadavre d'un des militants des droits civiques mais plutôt la victime d'un lynchage du Ku Klux Klan. Ce ne serait pas la seule fausse piste au cours de cet été. On retrouva d'autres victimes de lynchage. Certaines de ces disparitions n'avaient jamais été signalées parce que dans ces secteurs le Ku Klux Klan faisait la loi. La priorité du FBI était de retrouver les trois militants même si son but ultime était de démanteler le Ku Klux Klan. Pendant que les étudiants poursuivaient leur travail, la chaleur torride du Mississippi échauffait les esprits. Les activités du Ku Klux Klan s'intensifièrent. Au cours de cet été, plus de 60 églises, commerces et maisons appartenant à des Noirs furent incendiées. Et ce n'était que le début. J'ai vu cette violence, ces tueries. J'ai vu des gens sans toit à cause des incendies. J'ai vu des églises brûlées en pleine nuit et des vies perdues absolument pour rien. J'ai vu tous ces crimes commis par un groupe de personnes convaincues d'avoir raison. Afin de réduire l'emprise du Ku Klux Klan sur le sud, le président Johnson donna au FBI l'autorisation d'ouvrir un nouveau bureau à Jackson, au Mississippi, trois semaines après la disparition des trois militants. Pendant que certains agents continuaient de faire des fouilles dans le marécage, d'autres frappaient aux portes pour trouver des pistes. La population était polie mais ne coopérait pas. La stratégie du FBI était de diviser pour mieux conquérir. Des agents participaient aux rallies du Ku Klux Klan, prenaient des photos, notaient les numéros des plaques d'immatriculation jusqu'à ce qu'on finisse par leur demander de quitter les lieux. Heureusement, ils avaient eu le temps de recueillir les informations qu'ils voulaient. Quand on rencontrait de nouveau certaines personnes, elles nous assuraient qu'elles n'étaient pas partie du Klan. Oui, mais pourquoi étiez-vous à l'une de leurs réunions si vous n'en faites pas partie? Saviez-vous qu'ils ont fait exploser une église? Saviez-vous qu'ils ont détruit une école où l'on tentait de mettre un terme à la ségrégation raciale? Est-ce que c'est également votre façon de voir les choses? La plupart nous répondaient que non. Le fait d'aller à ces rencontres nous permettait d'en décourager plusieurs. Certains ne s'y rendaient plus parce qu'ils craignaient qu'on leur rendrait ensuite visite. D'autres personnes étaient plus difficiles à convaincre. On assignait des agents à chacun des membres du Klan pour les surveiller. Si un acte quelconque de violence avait lieu, l'agent avait la responsabilité de communiquer avec le membre du Klan dont il était responsable et l'interroger à ce sujet. Ils ont rapidement manifesté leur mécontentement de se faire réveiller à trois heures du matin lorsqu'un crime avait été commis quatre comptés plus loin. Après un certain temps, leurs femmes nous ont demandé d'arrêter. Leurs enfants voulaient aussi qu'on cesse de les harceler. C'est alors que nous avons pu ouvrir le dialogue et qu'ils ont compris qui nous étions. Nous nous appelions par nos prénoms. Bientôt, certains informateurs se manifestèrent. Certains d'entre eux étaient des épouses, d'autres des membres du Ku Klux Klan rongés par la culpabilité. Ils fournissaient des brimes d'informations à l'insu de leurs voisins. Pour encourager ces informateurs, des organismes des droits civiques et religieux débloquèrent des fonds pour les payer. Le voile de silence commençait enfin à se lever. Un informateur suggéra aux agents d'interroger un jeune homme du nom de Wilmer Fay Jones. Ce dernier avait 19 ans. Il vivait à Chicago. Il était parti brusquement de Philadelphia environ trois semaines avant la disparition des hommes. Il n'était pas parti de son plein gré. Il déclara aux agents que ses problèmes avaient commencé le 1er juin. Il s'était rendu dans une bijouterie pour faire agrandir sa bague de graduation. La femme qui l'avait servi était plutôt hésitante, mais elle avait tout de même accepté de la réparer. Peu de temps après, il fut arrêté par le shérif René et l'agent Price. Ils le mirent en détention, présumément pour avoir demandé à la jeune femme de sortir avec lui. On ne lui accorda pas la permission de téléphoner. Lorsqu'il fut enfin libéré, peu après minuit, un gag d'hommes l'attendait. Ils le saisirent et le forcirent à monter dans une camionnette. Ses ravisseurs le conduisirent dans un endroit isolé. Ils tentèrent ensuite de le forcer à avouer qu'il avait fait des avances à la jeune femme. Will Murphy Jones jura qu'il n'avait rien fait. Les hommes étaient prêts à le tuer sur place. Puis l'un d'entre eux qui se faisait appeler le pasteur décida de l'épargner. Il dit à Jones de quitter la ville pour toujours, sinon il serait un homme mort. Jones monta à bord du premier autobus qui quittait la ville. Le récit de Will Murphy Jones apparaissait un peu comme le scénario probable de la disparition des trois militants. Mais sans doute ces derniers n'avaient-ils pas eu autant de chance. Ils avaient été assassinés. Nous avions d'autres indices sur ce qui est arrivé aux individus qui étaient mis en détention dans une prison et puis sur la façon dont on se débarrassait d'eux. Si cela s'était produit une fois à Nishoba County, cela avait pu se produire à nouveau. Les agents croyaient que Jones pouvait les aider à retrouver le corps des trois militants des droits civiques. Ils lui demandèrent de les conduire à l'endroit où le gang l'avait battu. Les recherches furent vaines. Entre temps, Sullivan gagnait peu à peu la confiance d'un informateur éventuel. Cet informateur ne parlerait qu'à condition de rester dans l'anonymat le plus complet. Son identité n'est pas connue à ce jour puisqu'on pourrait encore chercher à le tuer. On l'a surnommé Monsieur X. Le 31 juillet 1964, Monsieur X accepta enfin de s'ouvrir à l'agent Sullivan. Après avoir échangé quelques banalités, je lui ai demandé s'il allait pouvoir révéler quelque chose de significatif. Il m'a dit qu'il pensait savoir où se trouvaient les corps. Je lui ai demandé de me dire où. Selon Monsieur X, Goodman, Cheney et Schwerner avaient été enterrés sous une digue à Old Jolly Farm. Cette ferme appartenait à Ollenberge, l'un des hommes les plus riches du comté. Les agents ne pouvaient s'y rendre immédiatement. Ils savaient que le Ku Klux Klan épiait leur moindre mouvement. Ils ne voulaient pas qu'ils se doutent qu'un informateur leur avait donné cette piste. Ils obtinrent finalement le mandat de fouiller Old Jolly Farm. Sullivan envoya l'agent Cochrane au site accompagné d'autres agents. En arrivant sur les lieux, ils constatèrent que les recherches ne pourraient se faire par de simples coups de pelle. La digue n'était pas encore terminée. Elle faisait 165 mètres de long, 6 mètres de haut et 3 mètres de large à son sommet. On pouvait présumer que les corps n'avaient pas été qu'enterrés, mais plutôt que la digue avait été érigée directement par-dessus eux. Les agents désiraient garder secret leurs travaux d'excavation, mais cela serait difficile. Ils devaient trouver un entrepreneur étranger qui disposait de la machinerie nécessaire pour déplacer la Terre. Le 4 août, la machinerie était en place. On demanda à l'entrepreneur quelle était la meilleure façon d'enlever la Terre. Cochrane lui a demandé à quel moment cette digue avait été construite, comment elle avait été faite, pourquoi elle avait cette forme et combien de temps avait été requis pour l'ériger. Il m'a répondu « Eh bien, vous savez assurément ce que vous recherchez, ce à quoi je n'ai pas répondu. En aucun moment au cours des pourparlers, nous n'avons dit clairement ni à l'équipe d'ouvriers ni au contremaître l'objet de nos recherches. Mais il eût fallu qu'ils aient été idiots pour ne pas savoir ce que nous cherchions. » Le contremaître donna ensuite aux agents un coup rapide en construction de digues. Cochrane planta ensuite un bâton dans le sol pour indiquer à quel endroit il voulait qu'on commence les travaux d'excavation. Puis subitement, par un geste qui est devenu légendaire dans les annales du FBI, il changea d'avis. Cochrane a repris son bâton et pour une raison que son ange gardien est seul à connaître, il s'est déplacé de 5 mètres et il a replanté son bâton en disant « Creusez plutôt ici. » C'était là que se trouvaient les corps. Les travaux qui avaient débuté à 8h30 progressaient lentement. À 14h45, la fosse faisait 4 mètres de profondeur. On pouvait déjà sentir l'odeur âcre de la mort. On abandonna la machinerie pour utiliser des outils de jardinage. À mesure que le jour avançait et que le soleil plombait, l'odeur devint plus puissante. Les mouches arrivèrent par centaines comme pour confirmer la réussite des recherches. Peu après 15h, on retrouva le premier corps à environ 4 mètres de profondeur. On l'identifia grâce au contenu de son portefeuille. C'était Mickey Schwerner. Goodman fut ensuite déterré, puis de chené. C'est très difficile à décrire. C'est l'image même de l'inhumanité de l'homme. Tuer des personnes sans raison valable. Les corps avaient été enterrés depuis plus d'un mois. Il était donc impossible de déterminer immédiatement la cause de leur mort. On dépêcha le coroner. Il était accompagné du shérif adjoint, Cecil Price. Ils sont arrivés sur les lieux comme si cela faisait partie des affaires courantes du shérif. Vous avez trouvé des corps ? Très intéressant. Ils étaient plutôt désinvoltes. Price et le coroner sortirent les corps de la fosse pour les envoyer à l'hôpital de l'État à Jackson et les faire autopsier. C'est Cecil Price qui les a emportés. Je ne les ai pas aidés à le faire. Je laissais les autorités locales faire leur travail. C'était leur juridiction. On ne pourrait donc pas nous accuser ensuite d'avoir semé la confusion ou trafiqué les indices. La présence sur les lieux du shérif adjoint était-elle l'exemple du retour du criminel sur la scène du crime ? En tout cas, il ne laissa rien transparaître. Les yeux de tous les agents sur la scène étaient rivés sur Price. Je n'ai pas remarqué la moindre réaction émotive et je crois que personne d'autre n'a remarqué quoi que ce soit non plus. On procéda à l'autopsie des corps à Jackson. Les trois hommes avaient été tués par une arme à feu. Schwerner et Goodman avaient reçu un projectile, Chenet III. On retira de la main droite de Goodman une substance dure qui ressemblait à de la roche. Indépendamment de ce qui était arrivé cette nuit-là, il semblait bien que la balle qu'avait reçue Goodman n'avait pas mis fin à son cauchemar. Nous avons fait analyser la substance par le laboratoire du FBI. C'était de l'argile. Sa composition était identique à celle du sol de la digue. Cela sous-entendait que Goodman était encore en vie au moment quand on l'a enterré. Les projectiles recueillis à partir des victimes furent ensuite analysés au service balistique du FBI. La plupart des 5000 armes qui en constituent la collection sont des armes qui ont été confisquées lors de crimes. Le matériel de recherche a beaucoup évolué depuis 1964 mais le rôle des experts est resté le même. Prouver qu'une telle arme à feu a servi à tirer tel projectile. Aujourd'hui, les tirs d'essai sont sous la responsabilité du superviseur et agent spécial Paul Tandrin. Lorsque la balle passe dans le canon, elle est soumise à des irrégularités. Ces irrégularités sont particulières à chaque arme à feu. La balle est alors marquée par le canon. C'est un peu comme l'empreinte digitale de l'arme. Les projectiles d'un crime sont examinés côte à côte avec ceux qui sont obtenus lors des tirs d'essai. S'ils ont été tirés avec la même arme à feu, les experts pourront voir le même motif se répéter d'un projectile à l'autre à l'aide d'un stéréoscope. A l'inverse, s'ils n'ont pas été tirés avec la même arme à feu, il n'y aura aucune correspondance. Il y a beaucoup de marques mais peu d'entre elles sont identiques. C'est caractéristique de deux projectiles tirés avec deux armes à feu différentes mais de même modèle. En ayant recours à des analyses similaires, le FBI ont conclu que Chennai avait reçu des projectiles de calibre 38 de deux armes à feu différentes. De plus, les résidus de poudre explosifs indiquaient que les trois hommes avaient été tués à bout portant. Le coût approximatif des balles qui avaient tué ces hommes s'élevait à 25 cents. Tout d'un coup, pour la population de Neshoba Conte, les trois militants des droits civiques n'étaient plus les acteurs d'un coup monté. Ce fut un point tournant dans l'enquête. Les racistes n'acceptaient pas que des hommes blancs aient été assassinés. Selon l'agent Jim Ingram, le FBI ne fut plus perçu comme l'ennemi. Ils ont alors compris que les meurtriers étaient très violents. La situation s'est modifiée à notre avantage. Les gens voulaient nous aider, particulièrement ceux de la petite ville de Philadelphia. C'était étonnant de voir le nombre de gens nous dire « Écoutez, si ces tueurs sont parmi nous, nous voulons les trouver, les faire arrêter et condamner. et consécuter. » Le sergent Wallace Miller de la police de Meridian était un membre respecté du Ku Klux Klan qui estimait en avoir maintenant assez vu. Il voulait quitter le clan, mais le FBI le convainquit de rester. Maintenant, les agents disposaient d'une taupe. Il y avait enfin une brèche dans les murs de l'Empire invisible. le sergent Miller prouva qu'il n'était pas impliqué dans les meurtres des trois militants. Il aida le FBI en obtenant des informations de la part des autres membres du Ku Klux Klan. D'autres individus tels que lui commencièrent également à se manifester. Personne ne savait que les autres membres parlaient. Les agents recueillaient les informations. À partir des interrogatoires de divers informateurs, le FBI dressa la liste des membres du Ku Klux Klan impliqués. Les mêmes noms revenaient sans cesse. Les meurtres avaient été planifiés par Sam Bowers, le grand sorcier des chevaliers blancs du Ku Klux Klan. Son bras droit était Edgar Killen. Il était apparemment le pasteur qui avait épargné la vie de Wilmer Fay Jones. Les informateurs nous donnaient des renseignements de première main. Les individus qui avaient été impliqués dans les meurtres ont même accepté de signer des aveux. Les aveux menèrent à d'autres aveux. Lentement se dessinaient les événements qui avaient eu lieu. Le plan était d'une simplicité redoutable. Pendant que Schwerner, Goodman et Chenet étaient en détention, le shérif adjoint Price avait appelé le pasteur Killen qui était alors venu avec d'autres membres du clan. Ils avaient fait le plein d'essence, chargé leur arme à feu et attendu que les trois hommes soient libérés pour mettre à exécution le plan de leurs grands sorciers. Les militants furent remis en liberté à 22h30. Le clan les attendait. à 23h30. Sous-titrage Tout près de Philadelphia, les militants remarquèrent dans leur rétroviseur des phares qui se rapprochaient rapidement. Ils accélérèrent jusqu'à 160 km heure pour leur échapper. L'un des trois véhicules eut des ratés. La voiture du shérif adjoint Price était l'une des deux autres voitures. Il alluma son gyrophare. Cheney rangea la voiture le long de la route. Price saisit Cheney et le sortit de la voiture. Schwerner et Goodman furent escortés jusqu'à l'arrière de la voiture de police. Alors que Cheney se préparait à les suivre, Price lui asséna un coup de matraque et le poussa dans la voiture. Ils reprirent l'autoroute 19. Un des membres du clan conduisait la voiture des victimes. Les meurtres furent commis sans autre forme de procès. Schwerner fut tué le premier. Les voitures s'étaient arrêtées sur une secondaire. On sentit Schwerner de la voiture, on le retourna et on lui tira une balle à bout portant. Goodman fut tué de la même façon. Les membres du clan se gardaient Cheney pour la fin. Il fut tué par deux hommes. Leurs corps furent ensuite remis dans leur véhicule. On les conduisait à Old Jolly Farm où l'opérateur du bulldozer attendait dans l'obscurité, prêt à en tirer les corps sous 4 mètres d'argile. Puis on conduisit le véhicule des victimes dans les marais, on y versa de l'essence et on y mit le feu. Le 25 novembre, le FBI annonça connaître l'identité de ceux qui avaient tué les trois militants. Aux Etats-Unis, les accusations de meurtre sont cependant sous la juridiction de l'Etat et non du fédéral. Le FBI pouvait seulement faire accuser les membres d'avoir violé les droits civiques des trois victimes. Il était peu probable que l'Etat du Mississippi procède à des accusations de meurtre. Plus de cinq mois plus tard, 19 hommes furent accusés de forfaiture, de complot en vue d'opprimer et d'intimider les militants et de les empêcher d'exercer leurs droits constitutionnels. Deux autres hommes furent accusés de complicité car ils savaient que les meurtres devaient se produire. Tous payèrent leurs cautions et furent libérés. On fixa au 10 décembre l'audience préliminaire. On se rendait compte de l'envergure des indices que nous avions recueillis. Les photos de la digue, décors, les photos de l'autopsie, le véhicule incendié, etc. Nous disposions d'une énorme quantité de preuves matérielles, de preuves indirectes qui corroboraient les aveux que nous avions obtenus. C'était une enquête impressionnante et nous avons eu la chance d'avoir dans notre équipe deux procureurs hors du commun. Nous croyions qu'il serait impossible de discréditer nos preuves, mais nous savions également que le Mississippi traversait une période tumultueuse et n'aimait pas ce que nous avions fait. Le procès a la malle dès le début. Lors de l'audience préliminaire, le juge refusa les témoignages écrits. Le gouvernement fit pression et le 11 janvier, un grand jury déclara coupable 18 hommes, dont le shérif René et son adjoint Price. Malheureusement, le chef d'accusation retenue n'était plus un crime de forfaiture, mais un simple délit. L'affaire traida jusqu'en 1966, lorsque la Cour suprême des États-Unis établit enfin qu'il y avait eu forfaiture. Trois ans après les meurtres, soit le 9 octobre 1967, ont tint un procès à la Cour fédérale de Meridiem. Pendant dix jours, la nation attendit le verdict. Mais il n'y en eut point. Le jury n'arriva pas à faire l'unanimité. Immédiatement, les gens qui se trouvaient dans la salle d'audience de Meridiem se sont mis à rire, à se serrer dans leurs bras en disant qu'ils avaient gagné, puisque le jury n'était pas arrivé à un verdict. Le juge leur a alors dit que ce n'était pas le cas, que le jury devait poursuivre les délibérations. Le jury retourna donc en délibération. Le lendemain matin, le 20 octobre 1967, ils étaient enfin arrivés à un verdict. Des 18 hommes accusés, 8 hommes, dont le grand sorcier Sam Bowers et le shérif adjoint Cecil Price, furent trouvés coupables d'avoir violé les droits civiques des trois militants. Trois ans s'étaient écoulés depuis les meurtres. Justice était enfin rendue, mais le prix de cette justice était dérisoire. Bowers reçut la sentence la plus sévère, seulement 10 ans d'emprisonnement. Cecil Price fut condamné à 6 ans d'emprisonnement, et le shérif Raynais et le pasteur furent tous deux acquittés. Aucun des hommes accusés ne fut poursuivi par l'État. La plupart d'entre eux vivent encore au Mississippi. Et bien qu'il ait été question de rouvrir le dossier, tous les indices ont été détruits il y a plusieurs années par ordre de la cour. La haine qui divisait la nation ne disparut pas facilement. Selon le militant Bob Moses, les événements du Mississippi marquaient cependant le début de changements importants. Ce qui a changé au Mississippi, c'est qu'avant les années 60, cet État était à part du reste du pays. On n'hésitait pas à y défier la loi pour maintenir cet apartheid. Maintenant, la loi y est respectée, comme dans le reste du pays. Le Mississippi est devenu un État comme les autres. Des dons ont permis de reconstruire l'Église de Mount Zion. C'est devenu un lieu de pèlerinage en l'honneur des trois hommes qui sont venus ici, en espérant changer les choses, et qui ont réussi, mais d'une façon qu'ils n'avaient guère prévue. Mickey Schwerner et Andrew Goodman ont été inhumés à New York. Quant à James Cheney, sa tombe se trouve dans les collines à l'extérieur de Meridian. Elle est marquée de graffiti laissée là par des vandales. Sous-titrage ST' 501 Merci.